L'anniversaire de la semaine avec Gérald Olga, il y a les tontons flingueurs, mais il y a aussi Ficouvaillou. Il y a un monsieur assis qu'elles ont un très bon genre. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Belmondo, Lautner et Philippe Sardes, mais bien sûr, tous les chemins mènent à Belmondo et tous les chemins mènent à Inuimricon. Dans les anniversaires de la semaine, Georges Lautner, mais aussi Michel Serraud, sans oublier, Fernand Ledoux, Georges Craven. Et puis, bien sûr, l'anniversaire historique de Beaumarchais et Hoffman. John Bellucci ou Klaus Nomi plus près de nous, la regrettée Sharon Teth, Daniel Oteuil, Nathalie Deskinski, Muriel Moreno, Karine Viard ou Rachid Ferrache. Vous nous avez suivis dans les anniversaires du jour. C'est les anniversaires de la semaine. Ça va vite. Muriel Moreno, l'amour à la plage. Baoum, baoum. Allez. Alicia Keys. Pour continuer les anniversaires, avec ce 25 janvier, vous êtes avec Gérald Olga, Mireille et Patrick en invité, et Antonio Carlos Yobim, bien sûr, ainsi que Virginia Woolf, Youssef Chahine, notamment dans les anniversaires de ce 25. La Parisienne Marie-Paul Belle, David Ginola, Christophe Barbier, notamment. Et donc Alicia Keys ou Hafsia Hersi, qu'on a vu dans le dernier film avec Jean-Paul Belmondo, justement, Un homme et son chien. Le grand Yobim face à Frank Sinatra. Et un autre grand musicien, c'est, bien sûr, Stéphane Grappelli. Et on croise les anniversaires. Oui, je sais, on l'a déjà fait, mais Patrick Devers est né le même jour que M. Edi Berkeley, Paul Newman, le grand Stéphane Grappelli, Roger Vadis, Michel Delpeche, Edi Van Halen, Michel Sardou, Patrick Devers. Notamment, vous voyez un petit peu Hélène De Généresse, Jean-Paul Rouve, Melville Poupaud, Kiki et Tanguy Pastureau. Donc, ça fait beaucoup de monde. Alors, on vous fait un petit clin d'œil ici. Michel Delpeche, qui chante, Georges Brassens et Michel Sardou aussi. Et nous, on se dit à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.